Stay busy épisode numéro 36. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Vous avez vu, j'ai un peu changé de côté parce que j'essaie d'utiliser la lumière naturelle. En ce moment, il y a un bon soleil et donc j'essaie d'utiliser la lumière naturelle pour pouvoir faire ce podcast, ce petit show. Aujourd'hui, nous sommes mardi 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes. Et pour cela, je tiens à mettre une fois de plus, parce que je n'attends pas le 8 mars pour le faire, je tiens à mettre une fois de plus les femmes à l'honneur. Et aujourd'hui, c'est Caroline Mignot que j'aimerais mettre à l'honneur. Caroline Mignot que je suis sur LinkedIn, qui est juste incroyable, qui partage du contenu à valeur ajoutée. Et donc aujourd'hui, j'aimerais mettre en avant son travail et le podcast qu'elle fait. Pourquoi j'aimerais le mettre en avant ? J'aimerais le mettre en avant parce que c'est à travers ce podcast que j'ai découvert la meilleure définition du Metaverse et Web 3.0. Donc, je vous explique un peu le contexte. Je recadre la chose. Ça fait quelques mois qu'on est vraiment submergé d'informations concernant le Metaverse, le Web 3.0, les cryptos, blockchain, NFT. Tout ce nouveau monde, parce que c'est vraiment un nouveau monde, commence à réellement prendre de plus en plus de place dans nos vies. Et pour les personnes qui n'avaient pas pris le train du Web 2.0, pour toutes ces personnes qui aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi une entreprise B2C ou B2B est sur TikTok, pour toutes ces personnes qui sont complètement larguées avec Instagram, Snapchat, toutes ces personnes en fait se retrouvent noyées d'informations et il commence à avoir un fossé numérique qui se crée entre deux générations. Moi, du haut de mes 38 ans, j'ai un peu l'impression d'être le pont entre ces deux mondes, le pont entre ces générations et ces groupes. Avec d'une part, ceux qui ont déjà adopté le Web 3.0, qui ont déjà compris les cryptos, les NFT, la blockchain et tout ce monde, le Metaverse. Et à côté de ça, par les personnes comme moi qui se trompent encore et qui disent la Metaverse. Et qui, à côté de ça, comprennent quand même. Donc, on est un peu entre ces deux générations. Et il y a une semaine, je me suis vraiment retrouvé comme un con. Je peux le dire vraiment comme ça. J'étais comme un con quand un client m'a demandé, Luigi, c'est quoi le Metaverse ? Explication farfelue de ma part. Je lui ai parlé de réalité augmentée, de casque réalité virtuelle, de monde virtuel, d'avatar. Bref, je l'ai noyé dans un jardin complètement geek qui n'était pas à sa portée. Et mon explication était farfelue. Et ça démontrait qu'il n'y avait aucune clarté parce que je n'avais aucune clarté sur le sujet. Et donc, je me suis mis après à vraiment rechercher la meilleure explication à la question qu'est-ce qu'est le Metaverse ? Et évidemment, en finant sur Internet, je suis tombé sur Caroline Mignot, que je connais. Je connais, c'est un grand mot, je connais sur Internet. Et que je suis. Et donc, émission sur son podcast avec comme invité Carlos Diaz. C'est quelqu'un que je pense que dans les premiers podcasts que j'ai commencé à écouter sur iTunes, il y avait le podcast de Carlos Diaz, qui est un incontournable de la French Tech, un incontournable du milieu startup français. Et ce dernier a donné l'explication la plus claire concernant le Metaverse, le Web 3.0. J'ai écrit un article qui reprend un peu cette explication de manière beaucoup plus claire et concise avec des mots mieux dirigés. Mais je vais un peu essayer, via aussi ce podcast, d'en faire un petit résumé. En gros, ce que Carlos Diaz nous fait comprendre, et j'aime bien son explication parce qu'elle n'est vraiment pas geekie, elle est accessible à tous, à la portée de tous. Il nous explique que le Metaverse, c'est un peu une nouvelle dimension. Actuellement, il y a une première dimension qui est notre quotidien, notre vie de tous les jours, avec les échanges qu'on peut avoir avec nos voisins, nos familles, nos amis. Il y a une autre dimension qui est notre dimension sociale, avec notre environnement de travail, nos collègues, nos fournisseurs, les personnes que nous rencontrons, à travers cette sphère sociale. Et il y a le Metaverse, qui est cette troisième dimension, qui est en ligne, qui existe déjà, puisque nous faisons déjà des échanges sur Internet avec des personnes qui ne sont pas nos voisins, qui sont sur des zones, des fuseaux horaires complètement différents. Nous échangeons avec ces personnes et nous créons des liens sociaux, des échanges sociaux et des transactions de toutes formes. Et c'est ça le Metaverse. Et aujourd'hui, cette dimension s'accélère grâce aux nouvelles technologies. On le voit, aujourd'hui, nous sommes capables de payer en ligne. Nous sommes capables de communiquer en temps réel avec des vidéos. Nous sommes capables d'envoyer de l'argent de manière quasi instantanée d'un point à l'autre de la planète grâce à la crypto. Et clairement, j'aimais beaucoup cet exemple qu'il donnait. Carlos Diaz nous dit que quand nous sommes sur, quand nous sommes dans Zoom, avec nos collègues, c'est déjà le Metaverse. Parce qu'on s'affranchit de l'espace-lieu et on s'affranchit de l'espace-temps. C'est ça le Metaverse. Et il faut vraiment sortir la définition du Metaverse, sortir cette définition du prisme du gaming. Parce qu'aujourd'hui, les personnes ont vraiment l'impression que c'est uniquement sous ce prisme-là que ça va se développer. Et c'est compréhensible. Parce que dans le monde du gaming, les personnes commencent déjà à reproduire une bonne partie de ce qu'on vit dans le monde réel. ils commencent à le reproduire dans les plateformes. Et pourquoi c'est purement social ? Et c'est ce que Carlos Diaz nous explique. Un adulte, aujourd'hui, passe en moyenne 11 heures sur Internet. Et donc, ça lui laisse, en comptant qu'on dort 8 heures par jour, ça lui laisse entre 4 et 5 heures dans la vie réelle. En gros, on passe plus de temps sur Internet que dans la vie réelle. Et vu que l'homme est un animal social, nous reproduisons ce que nous vivons dans la vie réelle. Nous le reproduisons en ligne. Et c'est donc ça le Metaverse. Et pour conclure, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cet échange entre Carlos Diaz et Caroline Mignot, c'est quand il nous parle au fait de la blockchain et des cryptos. Et en analysant, on se rend juste compte qu'aujourd'hui, on a un tournant où nous voulons séparer tout simplement l'état des finances. La blockchain, c'est vraiment créer des systèmes décentralisés. Et aujourd'hui, au même titre qu'à l'époque, nous avons voulu décentraliser l'état du pouvoir religieux. Aujourd'hui, nous voulons décentraliser l'état du système financier. Donc, c'est un peu ça. Je vous invite à regarder et écouter ce podcast parce que c'est vraiment génial. J'ai juste essayé de faire un résumé avec mes mots. Désolé si j'ai fait quelques petites fautes et que je n'ai pas été accurate par rapport à l'information donnée par Carlos Diaz. Donc, pour ça, je vous invite à écouter ce podcast ou alors à lire mon article en résumé. Donc, voilà. Bon début de semaine à vous et à très bientôt.